Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo ça fait un petit moment déjà et j'ai trouvé pas mal de choses plein de choses et au sing the past aussi donc pour le sing the past je vais pas tout présenter aujourd'hui parce que j'ai beaucoup trop de choses à vous montrer et franchement il y a plein de choses il y a plein de choses mais il y a du lourd quand même donc déjà pour le sing the past 7 comment dire l'événement s'est super bien passé on a eu plein 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 de monde qui sont venus déjà dès le matin le jour de l'événement on était extrêmement nombreux ça fait plaisir parce qu'on voit que l'événement fonctionne super bien donc voilà donc l'événement s'est super bien passé il y avait beaucoup de monde alors je vais dire que je vais être déçu mais pas déçu en soit de l'événement j'ai été déçu parce que j'ai pas trouvé ce que je voulais et que bah les prix étaient beaucoup trop cher pour ma part parce qu'il y avait deux stands que c'était très cher mais bon c'est c'est les vendeurs qui ont fixé les prix c'est pas c'est voilà c'est pas l'événement mais en soit l'événement était super bien j'ai essayé de régler la caméra voilà donc j'ai trouvé quelques petites choses alors il ya bien sûr il ya encore un autre truc que j'ai pas présenté et autre chose mais ça ça sera pour une prochaine vidéo je vais déjà présenter en terme parce que j'ai trouvé aussi deux autres consoles mais ça que je montrerai bien plus tard parce que là pour le moment j'ai trop de choses et là je vais me présenter un petit peu les petites choses que j'ai trouvé comme ça vite fait bien fait parce que j'ai d'autres choses à montrer donc on va commencer directement le pack picks donc un jeu que j'avais déjà mais là il est neuf sous blister je l'ai payé 5 euros donc 5 euros un jeu neuf sous blister ça fait plaisir et puis c'est pas souvent d'en trouver puis c'est un petit jeu pack dessin donc intéressant un petit ost c'est un petit ost de base qui était offert au japon au japon à l'époque pour un achat donc c'est une musique de vandal hier et une autre de suikoden donc à l'intérieur nous avons le petit cd avec les paroles de chaque musique en haut à gauche et à droite donc voilà donc c'est pas courant à trouver donc ça pour je crois que j'ai payé 5 euros donc c'est pas cher du tout pour un petit ost qu'on commence plus à trouver qui est de base qui t'est offert aussi mais franchement qui est pas cher du tout ensuite mais nos amis brock studio qui était présent avait ramené quelques jeux et moi je lui aurais acheté le twin dragon voilà donc il est neuf sous blister voilà franchement pour 40 euros au lieu de 50 parce qu'ils me disaient que sur leur site ils le vendaient à 50 euros et ben là franchement franchement à ce prix là ça valait le coup donc très content même si c'était un autre jeu que chercher mais que c'était pas leur studio et voilà quoi alors ensuite un back to the future version us bien sûr parce qu'on a jamais eu chez nous en version nes donc là au lieu de 20 euros je les payais 15 euros parce qu'il était quand même pas mal abîmé et c'est la cartouche en loose mais franchement un petit jeu retour au futur sur nes c'est pas courant à trouver chez nous et à 15 euros ça reste une très bonne affaire ensuite j'ai quand même trouvé un jeu jaguar alors il y en avait un autre qui était sur un stand c'était le doom que je cherche depuis un moment pour la jaguar mais le problème était à 110 euros et le mec et refusait totalement de négocier les prix ce qui était dommage même c'était à la fin de la journée il ya presque rien vendu du tout quand il voyait les prix c'était affreux c'était cher très cher qu'ils vendaient et plus pour du des jeux en plus import import donc c'est c'est joli mais il les vendait beaucoup trop cher et donc bas sur l'instant juste à côté il y en avait il y avait une personne qui vendait un autre jeu un jeu de shoots raiden alors c'est un je crois que c'est l'unique jeu de shoot qui assure jaguar et celui qui est quand même un des jeux appréciés sur cette console alors je les payais 80 euros il manque la notice mais je pense que 80 euros ça reste un prix quand même raisonnable car il ya la boîte il ya la cale d'origine alors moi je l'ai mis dans une crystal box pour pas abîmer la boîte encore plus parce qu'elle était quand même un petit peu abîmée enfoncée mais en soit les passes décolorées elle est toujours avec les couleurs d'époque et franchement pour un jeu de shoot de cette époque sur jaguar donc c'est à mon âge 94 parce que derrière j'ai regardé quand ça a été sorti ce petit machin je crois que c'était en 94 donc franchement ça reste un jeu à 30 ans qui en toujours en bon état et franchement c'est un petit jeu que je connaissais pas jusqu'à ce qu'ils me le disent et que j'ai vu des vidéos sur internet et franchement ça a l'air super cool donc à voir ce que ça donne sur la console maintenant voilà donc ça c'est des petites choses parce qu'il reste encore normalement j'ai je ne peux pas parce que c'est totalement coincé dans un endroit j'ai aussi acheté une boîte carton alors c'est un carton de base d'une console c'était la jet 25 alors pas l'alcool bien évidemment mais c'était la vidéo pack jet 25 donc la boîte carton d'origine que j'ai payé 15 euros et à l'intérieur j'avais une console alors plutôt un micro ordinateur thompson 7 donc ça plus tard je vous le montrerai bien évidemment j'ai aussi trouvé une plv pour 5 euros la plv de la switch rouge ce gros gabarit qui était de base devant les magasins pour faire la sortie de la console donc il y avait une promo voilà 50 euros de remise de fidélité et ça parce que je l'ai acheté parce que c'est rouge c'est surtout qu'il y a la switch rouge dessus donc voilà donc ce qui est vraiment sympathique et pour 5 euros je me suis dit je vais pas les citer c'est rouge c'est la console rouge c'est rouge et donc j'ai pris ça prend de la place mais j'ai pris j'ai aussi acheté une autre plv mais ça ça sera pour plus tard bien plus tard mais je suis quand même content de ces petits achats alors à peu près pour tous pour tout ça avec que j'ai acheté aussi des câbles pour une autre console j'en ai eu à peu près pour 300 euros j'avais pris j'avais fait une estimation j'avais pris 600 euros sur moi et bah j'ai dépensé que la moitié ce qui est déjà pas mal mais voilà parce que j'ai acheté pas mal de petites choses et voilà surtout des câbles de console qui me manquait que j'ai pu compléter les plv donc une plv qui m'a coûté quand même 120 euros mais ça ça sera pour plus tard plus tard c'est vraiment ce qui m'a coûté le plus cher c'était une plv à son 20 euros et le redon à 80 euros ce qui m'a coûté le plus cher en plus j'ai une nez qui coule ça m'embête bon enfin voilà 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 pour tout ça c'est pas c'est des petits achats très intéressant mais c'est parce que je recherchais le plus à l'événement l'année dernière il y avait plein plein de consoles rouges et cette année bah rien si il y avait une wii rouge bon classique voilà mais il y avait plein d'autres consoles rouges de base l'année dernière et là cette année bah c'était pauvre quand même en consoles un peu exotiques on pourrait dire parce que le rouge c'est bien pas de chez nous toutes les consoles rouges et c'était compliqué et cette année il n'y a pas eu il y a eu des consoles exotiques pour l'année au géo tout ça à 900 800 euros voilà et certes ça fait cher c'est pas donné mais bon le problème voilà quoi et j'étais un petit peu déçu sur ça quand même parce que il n'y a pas eu ce que je cherchais c'était assez cher j'ai quand même fait pas mal de fois le tour et c'était pas le petit coup de coeur j'ai pas eu j'ai eu un seul coup de coeur c'était pour une plv mais c'est tout quoi j'ai pas eu plusieurs coups de chance cette année mais bon c'est pas tout le temps qu'on gagne c'est pas tout le temps qu'on puisse trouver des choses mais je me suis rattrapé quand même dans les autres magasins parce que pour vous expliquer le stand où il n'y avait que principalement le doom et les autres jeux j'ai trouvé des jeux qu'il avait pour un prix vraiment totalement cassé il vendait des jeux à 50 70 euros et là je les ai trouvés pour vraiment pas cher mais vous verrez après allez on va faire des achats que j'ai fait à ma cousine j'ai acheté à l'eau à ma cousine pour 50 euros je vous présente vous me direz en description dans la vidéo ce que vous en avez pensé donc beaucoup d'amiibo donc les abimbo mariage donc cela que j'ai déjà il ya aussi alors c'est deux skylander amiibo alors je les ai pris parce que c'est des skylander en soi même si le mode enfin le cd skylander en soi même s'il ya les deux on peut choisir en dessous entre amiibo et skylander et ça va devenir de plus en plus rares à les trouver donc je vous conseille de commencer à regarder c'est des vrais amiibo qu'on peut vraiment utiliser sur toutes les consoles tout ça même si on peut jouer aussi avec les skylander ça fonctionne super bien ensuite le super mario bros 30 ans et le petit turd donc franchement on déjà à 3 3 6 7 amiibo 7 amiibo ensuite les pikmin et olimar 7 8 9 et 10 et 11 amiibo donc les deux petits yoshilen alors il me manque que le bleu et pushy mais bon franchement déjà 11 amiibo à 50 euros le lot j'ai dit un lot parce que là c'est pas fini parce que dans le lot il y avait super mario maker donc avec son petit livre donc de base qui va avec bien sûr la figurine et il y avait rayman legend et le zelda wind waker hd que j'avais déjà mais le problème c'est que je l'ai neuf sous blister et je voulais pas l'ouvrir donc voilà donc il ya pas mal pas mal de petites choses voilà mais franchement pour tout ce petit lot là n'hésitez pas à me dire si j'ai fait une bonne affaire parce que franchement 11 amiibo plus trois jeux franchement ça c'est vraiment 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 une bonne affaire pour moi je trouve et c'est incroyable et ma copine et l'eau a fait un peu de tri et je lui ai récupéré le punch out qu'elle m'a donné elle m'a donné d'autres jeux mais d'autres jeux qui sont pas très intéressants mais voilà ensuite j'avais aussi trouvé en vide grenier alors je vais faire une petite partie du vide grenier je vais pas tout faire j'ai trouvé des amiibo donc pour un euro l'unité des splatoon donc franchement pour un euro l'unité j'ai pas hésité j'ai acheté aussi parce que pour le prix c'est donné franchement un euro l'unité beau c'est ça va commencer à un moment devenir rare parce qu'il ya certains amis mots qui vont pas rééditer un jour et combat on constate bien content de les avoir et que c'est utile dans certains jeux donc j'essaye de descendre un petit peu pour gagner un peu de place dans l'étage voilà franchement il ya pas mal pas mal de choses il ya plein plein de choses allez faites pas vos chichis descendez voilà allez qu'est ce qu'on fait qu'est ce qu'on fait qu'est ce qu'on fait allez on va faire les achats en cash alors les achats en cash j'avais trouvé le wario rare pour 8 euros franchement alors j'ai enlevé les étiquettes mais il est complet en bon état il est en français et c'est pas souvent de trouver à 8 euros de base il est bien plus cher que ça un wufflestein sur xbox celui là je ne le possédais pas c'était bizarre que je n'avais pas et au final j'ai regardé et je ne l'avais pas donc pour 5 99 ça reste un super bon prix ensuite un black site pareil je connaissais pas du tout donc pour 2 euros 99 c'était pas cher donc je l'ai pris aussi parce que c'est des petits jeux qui sont assez intéressants à ce que j'ai vu et ça vaut le coup airborne trump donc un jeu de guerre sur playstation 2 donc pour 2 euros 99 donc quand j'ai vu derrière déjà ça se passe en 1944 c'est déjà vieux jour 2 voilà donc en gros c'est tout en français action infiltration faites le bon choix tout ça beaucoup de suspense et bon à voir ce que ça donne et on va venir aux jeux j'ai acheté en cash donc c'est toujours du cash façon tout ce que j'ai là parce que il ya vraiment des beaux petits titres donc on va commencer par du japon japonais donc à broker burger bon moi je le dis comme ça sur playstation 1 donc pour 4,99 franchement ça reste un super prix pour un petit jeu comme ça sur la jaquette était trop stylé un jeu de final fantasy enfin un dérivé des final fantasy donc pour 4,99 je l'ai pris c'est vraiment pour la collection celui-là un real boot celui-là que je disais qui vendait sur son stand à 50 euros et moi pour le pour 4,99 je l'ai trouvé en cash franchement ça reste un prix incroyable à 4,99 mais quand j'ai vu sur son stand qu'il le vendait si cher je sais pas et là j'ai eu un coup de chance je l'ai trouvé pour vraiment pas cher du tout et celui-là aussi le christmas night franchement pareil trouvez bon c'est la version japon mais en boîte complet pour ouf j'ai failli lâcher pour 4 euros 99 ça reste un super prix pour ce jeu alors qui n'est pas courant non plus à trouver donc il ya toutes les pubs il ya plein de pubs dedans c'est vraiment super donc de base qui était avec la console ou sans la console je crois que celui-là il était il était avec la console celui-là si je ne prends pas celui-là c'était exclusivement avec la console donc il est vraiment complet chez complet il est en excellent état et franchement je pensais qu'il serait à plus de 20 euros parce que de base il est très dur à trouver dans cet état là et pour 4 euros 99 ça reste un super bon prix ensuite j'ai trouvé aussi un mario vs wario et un autre jeu que le titre je m'en rappelle plus du tout mais j'ai acheté ces deux jeux là pour 30 euros 30 euros c'est un prix extrêmement correct moi même si celui-là on le trouve en moyenne à 30 euros je l'ai payé 25 euros et celui-là 5 euros mais il est un peu abîmé mais il fonctionne super bien donc voilà donc ça évite si je devais l'acheter en apport tout ça payé frais de douane payé extrêmement cher franchement 50 euros enfin 30 30 euros les deux c'est pas cher du tout ensuite j'ai acheté aussi un toys un jeu usa pour 12 euros 99 15 jeu de jouets 1 parce que papa me l'aider il aimerait bien celui-là de jeu de jouets je sais pas s'il l'a alors il existe en version pâle aussi mais là ils avaient que des jeux us donc pas mal de jeux et en plus c'est un jeu nes d'époque qui est vraiment pas mal ensuite un pinball dreams donc pareil celui-là normalement on l'a en pâle chez nous et là franchement pour 9 euros 99 complet aussi en excellent état pareil qui était très la personne n'a plus vraiment grand soin c'est pas cher du tout mais aussi un tetris 2 version us pour 24 99 donc franchement ça reste un super prix même si c'est un jeu s il n'y a pas besoin de comprendre beaucoup pour y jouer et franchement ça donne vraiment envie d'y jouer mais pour le prix franchement c'est pas cher du tout vraiment pas cher et ils en avaient encore plein plein d'autres jeux vous imaginez en ce moment je trouve plein mais plein de jeux rétro c'est incroyable en cash surtout j'avais trouvé une farandole de jeux megadrive et de master system surtout je les ai quand même sous la main c'est affreux il ya et j'avais des super titres ça tombe pas il y avait des super treat quand même que j'avais acheté regardez tout ça je n'avais pas payé cher surtout celui là là surtout celui là que j'avais pas acheté cher du tout à 4 à 5 euros 99 j'allais dire 4 mais oui à 5 euros 99 c'était vraiment pas cher du tout et j'ai trouvé tous ces jeux là mais à des prix incroyables incroyables même regardez même le alex kid alex kid 4 euros 99 il manque la notice mais franchement la notice je le vois de partout en ce moment et donc je vais pas hésiter à me l'acheter dans pas longtemps pour le compléter mais franchement c'est des prix incroyables même rien des air type que j'avais trouvé aussi à 9 euros 99 il manque la notice mais c'est pas cher c'est pas cher et franchement j'avais fait des super bonnes affaires mais alors là j'ai fait encore d'autres bonnes affaires et puis encore là sur le côté j'ai encore fait des bonnes affaires parce que là sur internet sur internet vraiment j'ai trouvé le star wars fling the falcon complet en ex en bon état donc il est en bon état il a pas bimé mais pour 15 euros et buffy contre les vampires donc là il y à une étiquette à l'avant une étiquette à arrière mais pour 15 euros aussi donc 30 euros les deux c'est pas cher du tout en moyenne ces jeux là valent à peu près 50 euros l'unité et là franchement 30 euros c'est donné c'est vraiment donné parce que en même temps j'ai aussi trouvé un jeu qui cote quand même dans les 90 euros les jeunes of flores ya la contrée interdite complet en français mais franchement c'est c'est abusé tout ce que je trouve sur internet pour vous dire j'ai acheté plus de choses sur internet dans les vides greniers à des prix incroyables que à l'événement ce qui me fait bien chier parce que de base à l'événement je trouvais vraiment des belles pépites et là toutes les belles pépites j'ai trouvé hors événement ce qui est pas vu du tout à cet événement il y était pas mais si vous imaginez les gens s'ils l'avaient ils le vendraient plus de 90 euros ça ferait mal et là franchement c'était vraiment vraiment pas cher du trou 30 euros parce que de base on trouve pas à ce prix là pas du tout mais ça aussi oh merde ça s'est décollé il faut que je recolle mais même ça la mega duck ou aussi l'appeler la cougar boy qui était une console qui était ce qui essayait de concurrencer la game boy donc franchement une console très compliqué à trouver de base parce que la console en l'eau c'est en moyenne entre 180 et 190 euros sans compter les jeux parce que là la console en boîte c'est au minimum 600 à 800 euros en fonction de l'état et cette version là en plus de mega duck je l'ai jamais trouvé sur internet et la seule personne qui la vend sur un site la vend plus de 800 euros vous imaginez 800 balles je l'ai payé 105 euros au lieu de 200 euros j'ai quand même négocié avec une dame et je l'ai réussi à le faire baisser de plus de 90 euros j'ai négocié à mort sur celui là j'avoue j'ai négocié mais franchement la petite dame était très gentille elle a accepté mon oeuvre je lui dis écoutez moi je vous propose ce prix là j'ai attendu un petit peu elle m'a dit ok allez je vous le vends pour 105 euros mais il est complet quand je veux dire complet il est comme neuf elle l'a jamais utilisé elle l'a ouvert sortie pour tester remis dans sa boîte la boîte est comme neuf d'époque c'est vraiment elle est pas elle est un peu abîmée bon ça sert mal parce qu'elle était rangée dans un placard elle est un peu frotté sur les bords mais franchement 105 euros la méga doc c'est donné c'est totalement donné parce que franchement c'est impossible à trouver et en plus il ya les jeux avec à quatre jeux à l'intérieur donc voilà en plus c'est marqué en français alors que de base c'est pas beaucoup de pas que j'ai vu c'était marqué en français dessus vous imaginez tout ce que j'ai trouvé même la méga doc même la méga doc on la voit jamais aux événements c'est une console vraiment comment dire exotique là on peut dire que c'est exotique totalement même si on la voit pas rarement c'est une console quand même exotique comme la supervision qui était des deux concurrents de la game boy franchement la méga doc se rapproche bien plus de la game boy que de la supervision en termes de qualité tout ça de cali vraiment se rapproche beaucoup parce qu'il ya eu pas mal de jeux intéressants dessus aussi apparemment que j'ai essayé de trouver mais bon les prix sont quand même un peu abusé à 90 euros 65 65 euros 90 euros c'est un peu abusé mais en soit j'ai déjà la console qui fonctionne super bien aucun souci j'ai été vraiment ravi mais voilà alors là maintenant on a fait quand même du lourd mais maintenant on va passer quand même encore à du lourd vite grenier donc des câbles un cas pour la manette xbox 160 un câble pour la ps vita première génération 50 centimes un euro c'est pas cher du tout voilà c'est vraiment vraiment ça c'est donné ces câbles là c'est du pain peigny parce que ça franchement envie de donner on envoie et tout le monde passe à côté si c'est important les câbles parce que quand vous trouvez des consoles et que vous n'avez pas les câbles c'est un peu compliqué aussi ça pour 50 centimes c'était alors c'était de base dans le collector de assassin's creed origin donc on a la carte du jeu et l'ost je l'ai acheté parce que c'est surtout pour l'esté parce que les musiques sont fantastiques et pour 50 centimes j'ai pas hésité non plus hein j'ai pas hésité pas hésité du tout mais alors pas pas du tout du tout du tout du tout ensuite il y avait vraiment pure collection c'est vraiment le disque network qui permettent de se connecter à internet donc normalement je crois que celui-là était vendu avec un pack enfin l'adaptateur qui se branchait derrière la console fact qui permettait de brancher internet dessus parce que sur les certaines ps2 slim il y avait déjà le port rj45 et d'autres n'en avait pas et là ce disque là alors il est complet il est comme neuf dedans c'est comme neuf donc à l'intérieur nous avons le bouquin tout ça avec les codes d'époque qui permettait de se connecter au système internet c'est donc vraiment un accès super donc le manuel et il sent le neuf ça sent tout le neuf et pour 50 centimes vraiment que pour la collection parce que j'ai déjà l'adaptateur qui est déjà là vous voyez qui est déjà là je l'ai l'adaptateur donc voilà j'ai le kit complet alors je crois que ça va avec mais il faut que je regarde mais franchement pour 50 centimes c'est donné c'est vraiment cadeau parce que de base on le trouve des fois à 12 euros un accessoire qui est plus du tout utilisé mais franchement 50 centimes ça gère ensuite un petit pokémon battle révolution pour 12 euros 99 alors celui-là de base je l'avais acheté pour ma copine mais hélas elle l'avait déjà déjà qu'elle l'avait déjà et moi je regardais dans mes côtés jeux pokémon et je ne l'avais pas donc pour 12 euros j'ai fait quand même une bonne affaire parce qu'il est complet en excellent état il ya même le code VIP non gratté dedans et franchement ça c'est vraiment pas mal parce que de base il y en a qui les recherchent toujours meet vraiment might vraiment complet complet avec le code VIP bon moi je m'en fous complètement mais là franchement en français pour 12 euros 4 pour 12 euros franchement ça vaut largement le coup ensuite un autre petit jeu air defense force 2025 on y arrive bientôt en plus en 2025 donc franchement ce jeu et va bien être à son époque même s'il est sorti en 2004 non 2014 je crois qu'il est sorti en 2014 mais franchement pour 2 euros ce jeu là complet en plus c'est aussi une excellente affaire parce que ce jeu là il est très compliqué à trouver donc ce jeu là franchement moi j'adore les jeux de combat en plus tuer des aliens tout ça sur la terre ça c'est super cool et pour 2 euros franchement j'ai pas hésité j'ai pris parce que franchement ce prix celui là en moyenne on peut trouver entre 30 à 70 euros d'occasion c'est toujours compliqué maintenant il y a des jeux qui valent une fortune alors qu'on sait même pas pourquoi c'est juste la demande c'est juste la on va faire comme ça vous allez reconnaître peut-être une ou deux boîtes alors j'ai acheté un lot de 5 jeux en brocante pour 120 euros j'ai acheté ces cinq jeux pour 120 euros j'ai fait un paypal en vide grenier c'est la première fois que ça m'arrive mais franchement la personne vendait des stocks il avait acheté alors pour vous expliquer un peu l'histoire une personne avait acheté un énorme lot à un collectionneur enfin une personne qui collectionne à l'époque il a tout vendu il a dit je vends le lot donc lui cette personne avait racheté le lot complet il y avait plus de deux ans et demi maintenant et il avait gardé ce qu'il voulait et mis le reste dans son garage pendant plus de deux ans et demi et cette personne il s'est dit bon bah allez il y a un vide grenier j'étais à l'issue en Grenoble à ce moment-là et il allait à un vide grenier il avait ramené tous ses cartons et il faisait à des prix vraiment pas cher du tout donc pour vous expliquer il y avait plein de monde autour parce que il pleuvait il pleuvait pas il y avait un peu de tout et il y avait plein de gens qui avaient acheté plein de jeux le matin mais des très bons jeux très intéressants donc par exemple celui là celui là je le sors ils sont alors ils sont tous complets vraiment complets en bonne étape sauf certains qui ont des étiquettes tout ça mais bon celui là alada sur nes en moyenne il est entre 50 70 euros en fonction de l'état bon et là je lui demande vous le faites à combien ce jeu oh bah 20 euros bon et bah j'ai farfouillé farfouillé je cherchais parce qu'il y avait plein de jeux qui m'intéressaient mais il savait pas trop les budgets à ce moment-là non plus moi-ci là et j'ai dit putain putain et puis on était attendu aussi parce que pour on était à l'issue grenoble pour un anniversaire de la famille de ma copine et bah j'ai cherché 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 donc j'ai acheté alada bonjour kazooie donc voilà celui là il est un petit peu il a été maltraité donc il a une grosse étiquette tout ça mais en soit il est complet en excellent état jimini aussi pareil il a une étiquette mais franchement il est complet un vortex super fx donc pareil complet aussi et celui que j'avais vu tout de suite dans le lot et que j'ai mis tout de suite de côté je le voulais vraiment et quand il m'a dit oh celui là à 30 euros ok on va y mettre de côté mais franchement tous ces jeux là pour 120 euros 120 euros c'est pas cher du tout ça fait en moyenne bah on compte de toute façon tu comptes et déjà 25 25 25 100 120 voilà donc 25 en moyenne cela et celui-là à 20 euros et et de base il les était ça alors celui-là il était à 30 euros enfin cela il était à 30 euros de base qu'il les faisait les les quatre là et là il m'a dit bah 25 pièces donc pas les 120 le tout j'ai ok parfait j'ai dit nickel donc j'ai acheté pour 120 euros de jeu complet en excellent état et j'étais super ravi et comme on était pressé j'ai oublié lui demander lui donner mon numéro téléphone pour lui dire s'il restait des jeux mais je pense que j'étais pas je pense que je suis pas le seul à avoir fait ça parce que je pense qu'il y a d'autres mecs qui ont dû lui donner leur numéro de portable pour acheter le reste des jeux qu'il y avait il y avait des jeux il y en avait plein mais plein de jeux rétro et à des prix vraiment attractifs c'est vraiment à pour comparer cela à l'événement c'était trop 200 euros je vais payer 25 mais pour dire c'était c'est pour dire c'est c'est un coup de chance de malade et même même le vortex même le vortex il était à 100 euros 100 120 c'est abusé c'est abusé là je les ai eu pour 25 euros pièce bon j'avoue c'était un vide grenier mais la personne a fait à vrai vous voulez vraiment lui il a dit je n'ai pas regardé les cotes internet j'ai vraiment mes prix que je pensais et franchement il a vendu des choses il a vendu des choses neuf sous blister à des prix mais un jeu comme ça alors le titre je ne me rappelle plus mais un jeu comme ça à 100 balles neuf sous blister et c'était pas de la merde apparemment le titre mais je ne m'en rappelle plus du tout c'était quoi comme titre mais il avait plein plein de jeux et je regrette un peu de ne pas avoir quand même laissé mon numéro parce que bon il y avait plein de trucs qui m'intéressaient et que j'ai pas pas acheté et j'aurais dû prendre plus je pense parce que franchement il y avait des titres ça me tapait et puis après ma copie me dit ouais bon allez dépêche toi on a attendu au resto mais voilà mais quand même j'ai trouvé quand même d'eau le paix de pièces dans les dans les caches tout ça franchement même à l'événement j'ai quand même retrouvé le red end pour pas cher du tout et pour le reste mais franchement tout ça là tout ça tout en ce moment je trouve plein plein de jeux rétro c'est incroyable incroyable et ça c'est une année vraiment miraculeuse parce que je pensais jamais trouver autant de choses comme ça et encore j'espère que ça j'ai trouvé aussi plein de consoles rouges qu'il faut que je fasse une vidéo aussi mais voilà mais c'est affreux faut que je trouve de la place maintenant pour tout ça parce que ça a commencé à devenir dur surtout côté nes nes est ce nes parce que de base j'avais fait un petit endroit parce que je pensais jamais retrouver des jeux à des prix aussi fou que ça surtout à des prix là et ben voilà bon sur ce j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé pour ma part voilà je crois que j'ai exposé les plafonds là j'ai j'ai trouvé des trucs mais à des prix incroyables même la méga doc à 105 euros les cinq jeux à 120 euros et les autres derrière même les jeux game boy game boy and même même le jeu ps1 franchement les prix de malade compétition c'est des trucs qu'on voit plus maintenant de nos jours même envie de gagner c'est ces jeux là envie de grenier mais vous imaginez pas il y avait un mec qui vendait en vie de grenier une nes complète qui fonctionnait pas à plus de 190 euros j'ai halluciné je dis aux mecs non mais 190 euros monsieur c'est le prix qui a que la console fonctionne vous vendez une fonctionne console qui ne fonctionne pas ah mais oui mais le carton est en bon état voyez qu'elle a calqué dedans il ya encore les manuels j'ai pas écouté et déjà si vous le vendez à 100 balles c'est déjà bien parce que là la console fonctionne pas je veux dire là je suis voulu je vous propose 90 euros ah mais non 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 je dis pas pas pour le garder un ah oui mais je le gardais c'est pas grave je vais essayer de trouver quelqu'un pour me la réparer je veux dire bah oui mais le problème vous la vendez vous l'avez acheté combien il avait racheté à un mec qui vendait qu'il avait vendu 150 euros 150 euros c'est à peu près les prix qu'on trouve une nes standard sans le zap tout ça c'était la nes nes standard bandai et ag je l'ai acheté 150 euros mais elle fonctionnait pas j'voie mais là si vous la faites réparer la console c'est pas que c'est pas 20 ou 15 euros vous avez payé là c'est au moins 50 70 euros là vous avez payé pour la réparer ah bon ah bah oui donc la console au final même si vous la vendez à 190 euros personne va vous l'acheter parce que des bases des prix c'est 150 euros sans maximum 170 même moi je mettrais pas 150 euros pour acheter une laisse moi j'en ai trouvé une en boîte il ya longtemps complet en excellent état avec le zapper pour 80 euros donc franchement j'avais fait une super bonne affaire et en plus elle est nickel et là bah voilà quoi mais bon je me suis rattravé au même vigronnier j'avais trouvé ces cinq jeux là et aujourd'hui encore je regrette t'as pas laissé mon numéro de portable mais franchement il y avait même les crystal box avec et ça ça fait plaisir au moins quelqu'un qui prend soin de ses jeux ça fait vraiment plaisir même les cash ils ont acheté des crystal box pour mettre les jeux dedans ils m'ont même donné une crystal box pour mettre celui là qui avait pas la crystal box donc franchement c'est agréable ça fait vraiment plaisir voilà sur ce j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire ce qu'on avait pensé n'hésitez pas à partager cette vidéo à vous abonner et tout et tout et tout et puis voilà et puis à une prochaine vidéo bye tout le monde allez ciao ciao